Bisa Kembetia Est-ce que je vous ai bien présenté ou vous avez une présentation particulière pour vous-même ? Non, non, ça va, ça va, sauf que je suis aussi en même temps le fondateur de Jeanne Mouboutique, comme encore en plus. On va y arriver parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent en ce moment que vous êtes un ancien militaire aussi. Mais pourquoi vous avez quitté la République démocratique du Congo à l'époque du Zahir pour se retrouver en Afrique du Sud d'abord et puis en Irlande ? Avant, je n'étais pas un militaire, j'étais un peu à peu. N'oubliez pas que je fréquentais l'ISP Mbazanongo, je fais l'anglais, la culture africaine à l'ISP Mbazanongo. Et j'étais aussi en garde civique en étant en garde du corps de l'officier généraux. Donc à cause de la langue, j'étais tout près de ce Mouboutique, de la dernière minute. Mouboutique était au tour B. Et puis, du moment de la fuite du maréchal Mouboutou, j'étais le sein de gêne officier j'avais une vingtaine d'années. Et en Suisse, je suis venu rejoindre la ville. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. On peut dire aujourd'hui que vous avez été forcé de quitter votre pays, la République démocratique du Congo, par rapport aux fonctions que vous occupiez à l'époque ? Exactement. Et aussi, étant militaire, j'étais en train d'obéir aux ordres du chef. Donc j'étais en disposition de la sécurité du chef et je travaillais avec eux. Ils étaient en sortie, donc c'est comme ça que j'ai été trié parmi les jeunes et les officiers qui étaient avec le généraux. C'était plutôt à cause de la langue, parce que je parlais l'anglais. Il y a la plupart de généraux de Mouboutou à l'époque qui ne parlaient pas l'anglais. Et j'étais censé être là comme leur interprète. C'est comme ça qu'on était sortis. Bisak Mbethia, ça fait pratiquement 19 ans depuis que vous vivez à l'étranger. Et quelles sont vos expériences personnelles ? Est-ce que vous étiez facilement accepté là où vous étiez ? Donc là où vous êtes en ce moment en Irlande, comment ça s'est passé lorsque vous étiez arrivé ? C'était difficile d'abord. C'était difficile parce que quand vous venez, vous sortez, vous arrivez. Il y a une autre vision dans la tête des gens quand ils viennent en Europe, comme de tous, quand j'étais sorti. Moi, dans ma tête, j'avais déjà une autre vision parce que j'avais tellement vécu des choses. On n'oubliait pas que je suis fait aussi partie des membres fondateurs du MLC. J'avais vu tellement des atrocités et je voulais aller en dehors du Congolais très loin. C'est quand j'avais choisi l'Irlande. Quand je suis venu en Irlande, c'était un pays où il n'y avait pas trop de noirs. Ils étaient un pays réservés et difficilement acceptables. Ça veut dire, vous êtes seulement d'abord de côté. C'était hyper difficile parce qu'au début, j'avais fait un jardinage. J'avais fait ce genre de travail, nettoyer le riz, aller dans des cuisines. Mais par après, j'ai compris qu'il y avait l'opportunité, surtout pour les études, les écoles, pour tout le monde. Alors, pour m'intégrer dans la société, j'ai entamné la formation d'aviation. J'ai terminé, je suis diplômé en airline study, comme on dit en anglais. Et après, c'était un peu facile pour moi par rapport au boulot et par rapport à la langue. Parce que je parlais des gens en anglais. Et en plus, du français, vous avez beaucoup plus d'avantages. Donc, j'avais cet avantage-là de m'intégrer facilement. Mais il faut dire qu'ils ne nous accueillent pas facilement. Ça veut dire, pour qu'ils vous donnent soit une fonction ou une responsabilité, il ne faut pas avoir du travail double. Donc, je vous dirais carrément que ce n'est pas facile, mais il y a plein d'opportunités. Alors, vous aviez choisi cette formation de l'aviation sur place en Irlande. Actuellement, vous êtes manager dans une société qui s'appelle Citrix. Entre-temps, vous êtes dans les mouvements des jeunes mobutistes non corrompus, comme vous-même vous le soulignez. Comment vous faites tout ça au même moment ? Vous savez, l'avantage des pays de voyage et de sortie est que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais un éditeur. Je n'ai pas fini l'université à l'ISM à Nangongo. Mais quand je suis venu ici dans l'opportunité d'éducation, c'est-à-dire que j'ai fait la formation de l'aviation. Et j'ai aussi fait aussi des cours de management en ligne. Et les pays anglophones sont les seuls pays où ils ne demandent pas les diplômes pour vos emplois. On vous demande votre compétence. Qu'est-ce que vous savez faire au lieu de demander les diplômes ? Et puis, non seulement ça, ils vous forment pendant six mois. Le vrai problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent, je ne sais pas, ils essaient de rester dans leur cercle. Ils refient de s'intégrer. Même les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés aux Congolais qui viennent ici, il y a été cette complexe-là. Moi, je n'avais pas ce complexe-là. Je ne sais pas si c'est à quoi vous parlez ou quoi. Et je suis manager maintenant. Je n'ai pas une qualification, comment dire, la diplôme, j'ai juste fait des formations de management. Et puis, en plus, quand on te donne le boulot, fais de l'autodidacte. Tu cultives, tu fais des recherches. Et puis, pour dire vrai, c'est ça, quoi. Donc, c'était difficile pour s'intégrer dans la société. Mais pour vraiment m'imposer dans des entreprises, tout ça, ça demande de l'opidiscipline. OK ? Et puis, autre chose, ici, par exemple, en Irlande, il y a plein de Congolais, mais l'avantage social, ça fait en sorte que les gens vivent de Paris. Si vous étiez au Congo, vous gagnez plutôt que pas 100 dollars ou 200 dollars par mois. Vous arrivez ici, une fois que vous êtes régularisé, vous gagnez 1 200 dollars. OK ? Donc, cet argent est donné même au clochard. Donc, ce qui fait que quand les gens viennent ici, ils trouvent cet argent, ils refusent d'aller à l'école, ils refusent d'avancer parce qu'ils pensent que ça suffit. Alors, moi, j'avais refusé de réussir dans cette production. C'est pourquoi, du ADI, que je suis en avion. Bissa Kembe, est-ce qu'il y a une association sur place en Irlande qui regroupe les Congolais de là ? Oui, bien sûr, nous avons déjà une structure qui est en place. Alors, Bissa Kembe, si vous comptez rentrer à la République de l'Antique du Congo, à peu près quand ? Moi, j'ai refusé d'avoir la nationalité irlandaise, j'ai gardé mon statut de refusé. J'ai fait la démarche officielle, c'est pourquoi du gouvernement irlandais. D'ailleurs, à titre d'exemple, ils avaient confirmé, ils avaient donné des matériels, par exemple les usines de fabrication de sucre, de farine et d'eau, pour que ça crée de l'emploi au Congo, mais ça n'a jamais abouti, les équipements sont partis au Togo et en Côte d'Ivoire. Nous attendons voir le climat politique, mais nous sommes prêts pour rentrer. Vous comptez rentrer, c'est vrai, mais vous n'avez pas peur d'être taxé des déserteurs, par exemple, en tant qu'ancien militaire ? Non, pas du tout, parce que je vais rentrer, s'il faut rentrer comme étant militaire, je servirai mon pays valablement. S'il faut rentrer comme étant si militaire, je le ferai valablement. J'étais militaire en origine de mon métour, je pense rentrer normalement vers le mois de décembre. Bissa Kambetia, il y a d'autres informations en rapport avec les combattants, les gens qui empêchent aussi les concerts partout ailleurs, en République démocratique du Congo, les artistes se produisent, mais ailleurs, c'est impossible. Est-ce qu'en Irlande, vous avez vécu ce genre de menaces par rapport aux artistes qui viennent se produire sur place, en tant que Congolais ? Oui, bien sûr, je suis moi-même acteur d'essayer de mettre la paix entre les combattants, et surtout d'éviter les insultes. Parce que les histoires des concerts, la réclamation des combattants, c'est quelque part valable. Mais les histoires des concerts, il faudrait vraiment qu'on essaie de trouver une solution pour monter ce côté avancé. En Irlande, comme partout ailleurs, les concerts n'étaient pas marchés, les combattants sont en train de crier du chaos. L'histoire des concerts, il y a eu à 10 de minces, il y a eu... Entre temps, vous jouez de la musique lorsque vous organisez des fêtes chez vous, même dans différentes familles. Tout le monde joue de la musique, tout le monde... Je n'interdis pas la musique, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je n'interdis pas la musique. Ils ont interdit la musique pour faire passer les messages. Mais dans les messages, nous n'interdisons pas les insultes et les agressions, par exemple. Bissak Mbetya, vous avez des projets. Vous êtes un ancien officier des renseignements en 2003, des mouvements de libération du Congo, MLC. Est-ce que vous-même, vous avez des projets, une fois ici et sur place, à Kinshasa ? Bien sûr, nous avons des projets. Nous devons avoir le premier projet à Kinshasa pour créer transformé la poire. Ça peut peut-être paraître énorme, mais ça, c'est le projet immédiat. Ce que nous avons fait à Kinshasa, pour les jeunes. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle PGI avant. Ils m'ont demandé de faire un projet pour qu'on ouvre un centre d'appel francophone de l'audioconférence en Afrique. Nous voulons rentrer parce que nous savons que c'est au pays que nous allons être liés ici. Moi ici, je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. Je gagne à Béni, j'ai un très bon travail. Mais le problème, ce n'est pas ici. Nous avons la responsabilité de rentrer et ramener ce que nous avons appris ici, chez nous. C'est le passé à Kinshasa. C'est à l'Équateur, au Kassai, à Banggood. Bissakémbe, qu'est-ce que si c'était à réfère ? Vous allez encore faire la même chose, 19 ans, quitter votre pays pour se retrouver en Irlande aujourd'hui ? Je pense que oui, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris maintenant, si je n'étais pas sorti, si je n'étais pas venu, je n'aurais pas pu l'apprendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit rester à l'Europe. Pas du tout. La prévoire est que je vous ai dit que je refusais la nationalité. Je vous ai dit que je refusais la nationalité parce que la nationalité qu'on lève est indignable. Je l'ai statut de refusé. Et ce n'est pas qu'ils refusent. Je vais être très bon travail. Il m'excitut bien d'avoir la nationalité. Je peux les refaire parce que si j'étais au Congo, parce que moi, j'avais connu les règles quand je suis au Congo. J'ai la soif de rentrer au pays et de mettre en pratique. Nous n'avons pas besoin de détruire mon frère. Nous n'avons juste besoin de nous organiser. Même un chef de quartier, même un gouverneur, même un chef d'une petite entreprise. Et là, vous mettez les idées que vous avez en place et le pays va déconner. Regardez les légers, regardez les gamins. Cette vision doit être imprimée dans votre tête. Nous devons nous lever et nous mettre au travail. Ce pays va être transformé. Je demande juste aux jeunes de peu près. Merci beaucoup. Depuis l'Irlande, nous allons prendre un Congolais dans l'écart des Congolais de l'étranger. Il s'appelle Bissa Kembetia. Il a vécu ici en République démocratique du Congo à l'époque du Zahir. Il a quitté ses pays depuis 1997 pour l'Afrique du Sud. Après, il s'est rétouvé en Irlande. Il va partager son expérience avec nous dans le cadre de cette rubrique, comme je venais de vous dire, sur Radio Capi. Bissa Kembetia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le général. Est-ce que je vous ai bien présenté ou vous avez une présentation particulière pour vous-même ? Non, non, ça va, ça va. Sauf que je suis aussi en même temps le fondateur de Jeanne Mobuki, qu'on est encore rempli. On va y arriver parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent en ce moment que vous êtes un ancien militaire aussi. Mais pourquoi vous avez quitté la République démocratique du Congo à l'époque du Zahir pour se retrouver en Afrique du Sud d'abord et puis en Irlande ? Avant, quand j'étais militaire, j'étais interprète. N'oubliez pas que je fréquentais l'ISP Mbazangongo. Je fais l'anglais, la culture africaine à l'ISP Mbazangongo. Et j'étais aussi en garde civique en étant en garde du corps de l'Officier Généraux. Donc, à cause de la langue, j'étais tout près de ce Mbukis. On peut dire aujourd'hui que vous avez été forcé de quitter votre pays, la République démocratique du Congo, par rapport aux fonctions que vous occupiez à l'époque ? Exactement. Et aussi, étant militaire, j'étais en train d'obéir aux ordres de chef. Donc, j'étais en disposition de la sécurité de chef et je travaillais avec eux. J'étais en sortie, donc c'est comme ça que j'ai crié parmi les gènes et les officiers qui étaient avec le Généraux. C'était plutôt à cause de la langue, parce que j'ai parlé l'anglais. Et la plupart de Généraux de Mbukis à l'époque ne parlaient pas l'anglais. Et j'étais censé être là comme l'air interprète. C'est comme ça qu'on était sortis. Bisak Mbethia, ça fait pratiquement 19 ans d'EPIC et vous vivez à l'étranger. Quelles sont vos expériences personnelles ? Est-ce que vous étiez facilement accepté là où vous étiez ? Donc, là où vous êtes en ce moment en Irlande, comment ça s'est passé lorsque vous étiez arrivé ? C'était difficile d'abord. C'était difficile parce que quand vous venez, vous sortez, vous arrivez. Il y a une autre vision dans la tête des gens quand ils viennent en Europe, comme nous tous, quand j'étais sorti. Moi, dans ma tête, j'avais déjà une autre vision parce que j'avais tellement vécu des choses. N'oubliez pas que j'ai fait partie des membres fondateurs du MLC. J'avais dit tellement des atrocités et je voulais aller en dehors des Congolais très loin. C'est pourquoi j'avais choisi l'Irlande. Quand je suis venu en Irlande, c'était un pays où il n'y avait pas trop de noirs. Ils étaient un pays réservés et difficilement acceptables. Ça veut dire, vous êtes seulement d'un autre côté. C'était hyper difficile parce que au début, j'avais fait jardinage de ce genre de travail, nettoyer le riz, aller dans des cuisines. Mais par après, j'ai compris qu'il y avait l'opportunité, surtout pour les études, les écoles, pour tout le monde. Alors, pour m'intégrer dans la société, j'ai entamné la formation d'Aviation. J'ai terminé, je suis diplômé en Airline Study, comme on dit en anglais. Et après, c'était un peu facile pour moi par rapport au boulot et par rapport à la langue, parce que je parlais des gens anglais. Et en plus, du français, vous avez beaucoup plus d'avantages. Donc, j'avais cet avantage-là de m'intégrer facilement. Mais il faut dire qu'ils ne nous accueillent pas facilement. Ça veut dire, pour qu'ils vous donnent soit une fonction ou une responsabilité, il faut travailler double. Donc, je vous dirais carrément que ce n'est pas facile. Mais il y a plein, plein, plein d'opportunités. Alors, vous aviez choisi cette formation d'Aviation sur place en Irlande. Actuellement, vous êtes manager dans une société qui s'appelle Citrix. Entre-temps, vous êtes dans le mouvement des jeunes mobutistes non corrompus, comme vous-même vous le soulignez. Comment vous faites tout ça au même moment ? Vous savez, l'avantage des pays de voyage et de sortie est que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais un éditeur. Je n'ai pas fini l'université à l'ISM à Nangongo. Mais quand je suis venu ici, nos opportunités d'éducation se donnent. Je fais la formation de l'Aviation. Et j'ai aussi fait aussi des cours de management en ligne. Et les pays anglophones sont les seuls pays où ils ne demandent pas les diplômes pour vos employés. En vous démontrant de votre compétence. Qu'est-ce que vous savez faire au lieu de demander les diplômes ? Et puis, non seulement ça, ils vous forment pendant six mois. Le vrai problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent quelque part, ils essaient de rester dans leur cercle. Ils reflisent de s'intégrer. Même les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés aux Congolais qui viennent ici, il y a été cette complexe-là. Moi, je n'avais pas ce complexe-là. Je ne sais pas si tu as conclu par mot ou quoi. Et je suis manager maintenant. Je n'ai pas une qualification. Il y a du peu au moment où j'ai juste fait des formations de management. Et puis, en plus, quand on te donne le boulot, fais de l'autodébat. Te cultive, tu fais des recherches. Et puis, il faut dire vrai, c'est ça, quoi. Donc, c'était difficile pour s'intégrer dans la société. Mais pour vraiment m'imposer dans des entreprises, tout ça, ça demande de l'opédicine. Et puis, autre chose, ici, par exemple, en Irlande, il y a plein de Congolais, mais l'avantage social, ça fait en sorte que les gens deviennent de parler. Si vous étiez au Congo, vous gagnez peut-être pas 100 dollars ou 200 dollars par mois. Vous arrivez ici, une fois que vous êtes régularisé, vous gagnez 1 200 dollars. OK ? Donc, cet argent est donné même au clochard. Ce qui fait que quand les gens viennent ici, ils trouvent cet argent, ils refusent d'aller à l'école, ils refusent d'avancer parce qu'ils pensent que ça suffit. Alors, moi, j'avais refusé de réussir à cette production. C'est pourquoi, du ADI, que je suis... Bissak Mbethia, est-ce qu'il y a eu une association sur place en Irlande qui regroupe les Congolais, dès là ? Oui, bien sûr. Nous avons déjà un statut qui est en place. Alors, Bissak Mbethia, vous comptez rentrer en République de Montique du Congo à peu près quand ? Moi, j'ai refusé d'avoir la nationalité irlandaise. Je gardais mon statut de réfugié. J'ai sujette la démarche officielle auprès du gouvernement irlandais. D'ailleurs, à titre d'exemple, ils avaient confirmé, ils avaient donné des matériels, par exemple les vignes de fabrication de sucre, de farine et d'eau, pour que ça crée de l'emploi au Congo. Mais ça n'a jamais abouti. Les équipements sont partis au Togo et en Côte d'Ivoire. Nous attendons voir le climat politique, mais nous sommes prêts pour rentrer. Vous comptez rentrer, c'est vrai, mais vous n'avez pas peur d'être taxé des déserteurs, par exemple, en tant qu'ancien militaire ? Non, pas du tout, parce que je vais rentrer. S'il faut rentrer comme étant militaire, je servirai mon pays valablement. S'il faut rentrer comme étant civil, je le ferai valablement. J'étais militaire à l'origine de mon métour, je pense aux entrées normalement vers le mois de décembre. Biss, Kenbetia, il y a d'autres informations en rapport avec les combattants, les gens qui empêchent aussi les concerts partout ailleurs. En République démocratique du Congo, les artistes se produisent, mais ailleurs, c'est impossible. Est-ce qu'en Irlande, vous avez vécu ces genres de menaces par rapport aux artistes qui viennent se produire sur place en tant que Congolais ? Oui, bien sûr. Je suis moi-même acteur d'essayer de mettre la paix entre les combattants et surtout d'éviter les insultes. Parce que les histoires des concerts, la réclamation des combattants, c'est quelque part valable. En Irlande, les histoires des concerts, il faudrait vraiment qu'on essaie de trouver une solution pour monter ce qu'on peut avancer. En Irlande, comme partout ailleurs, les concerts sont en train de crier du chaos. L'histoire des concerts, il y a eu habit de merde, il y a eu... Entre temps, vous jouez de la musique lorsque vous organisez des fêtes chez vous, même dans différentes familles. Tout le monde joue de la musique. Je n'interdis pas la musique, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je n'interdis pas la musique. Ils ont interdit la musique pour faire passer leur message. Mais dans les messages, nous ne m'achèrons pas les insultes et les attentions, par exemple. Bissak Mbetia, vous avez des projets. Vous êtes un ancien officier des renseignements en 2003, des mouvements de libération du Congo et de la MLC. Est-ce que vous-même, vous avez des projets ici sur place à Kinshasa ? Bien sûr, nous avons des projets. Nous allons avoir le premier projet à Kinshasa pour créer, transformer l'emploi. Ça peut peut-être paraître énorme, mais ça, c'est le projet immédiat que nous allons faire à Kinshasa pour les jeunes. Je travaille dans une approfondie qui s'appelle PGI avant. Ils m'ont demandé de faire un projet pour qu'on ouvre un centre d'appel francophone de l'audioconférence en africaine. Nous l'aurons prêt parce que nous savons que c'est au pays que nous allons être l'éluif ici. Moi, ici, je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. J'ai un très bon travail. Mais le problème, ce n'est pas ici. Nous avons la responsabilité de rentrer et ramener ce que nous avons appris ici, chez nous. C'est pas seulement Kinshasa. C'est à l'Équateur, au Kinshasa, il y a beaucoup de monde. Bissak Mbetia, est-ce que si c'était à refaire, vous allez encore faire la même chose 19 ans, quitter votre pays pour se retrouver en Irlande aujourd'hui ? Je pense que oui, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris maintenant, si je n'étais pas sorti, si je n'étais pas venu, je n'aurais pas pu y l'apprendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit rester à l'Europe, à du tout. La prêve en est que je vous ai dit que je refusais la nationalité. Je vous ai dit que je refusais la nationalité parce que la nationalité qu'on relève est indignée. J'ai eu le statut de refusé. Et ce n'est pas qu'il refuse, je viens de traître. Mon travail, il est si primaire d'avoir la nationalité. Je peux le refaire parce que si j'étais au Congo, moi, j'avais connu les règles quand j'étais au Congo. J'ai la soif de rentrer au pays et de mettre en pratique. Nous n'avons pas besoin de l'écriture, hier mon frère. Nous n'avons juste besoin de nous organiser. Même un chef de quartier, même un gouverneur, même un chef d'une petite entreprise. Et là, vous mettez les idées que vous avez en place et le pays va déconnerre. Regardez le Nigeria, le Gamal. Cette vision doit être imprimée dans votre tête. Bissak Nbessia, je vous remercie. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant de clore effectivement cette rubrique consacrée aux Congolais qui vivent à l'étranger. Vous, vous êtes en Irlande depuis 19 ans et vous étiez au Congo. Vous avez quitté la République de Moïti du Congo, Kinshasa précisément, en 1997. Nous, nous avons fini avec nos questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Nous devons nous léger et nous mettre au travail. Ce pays va être transformé. Je demande juste aux jeunes d'être prêt. Merci beaucoup. Depuis l'Irlande, nous allons prendre un Congolais dans l'écart des Congolais de l'étranger. Il s'appelle Bissak Nbessia. Il a vécu ici en République démocratique du Congo à l'époque du Zahir. Il a quitté ses pays d'épi 1997 pour l'Afrique du Sud. Après, il s'est rétouvé en Irlande. Il va partager son expérience avec nous dans le cadre de cette rubrique, comme je venais de vous dire, sur Radio Capi. Bissak Nbessia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le généraliste. Est-ce que je vous ai bien présenté ou vous avez une présentation particulière pour vous-même ? Non, non, ça va, ça va, sauf que je suis aussi en même temps le fondateur de Jeanne Mobouti, comme encore en plus. On va y arriver parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent en ce moment que vous êtes un ancien militaire aussi. Mais pourquoi vous avez quitté la République démocratique du Congo à l'époque du Zahir pour se retrouver en Afrique du Sud d'abord et puis en Irlande ? Avant, je n'étais pas un militaire, je n'étais un père-père. N'oubliez pas que je fréquentais l'ISP Mbazanongo. Donc, je fais l'anglais culture africaine à l'ISP Mbazanongo. Et j'étais aussi en garde civique en étant en garde du corps de l'officier généraux. Donc, à cause de la langue, j'étais tout près de ce Mbazanongo. A la dernière minute, Mbazanongo était autour d'un. Et puis, du moment de la fuite du maréchal Mbazanongo, j'étais le seul germe officier j'avais une vingtaine d'années. Et ensuite, je suis venu rejoindre la ville. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. On peut dire aujourd'hui que vous avez été forcé d'équiter votre pays, la République de l'Amérique du Congo, par rapport aux fonctions que vous occupiez à l'époque ? Exactement. Et aussi, étant militaire, j'étais en train d'obéir aux ordres du chef. Donc, j'étais en disposition de la sécurité du chef et j'ai travaillé avec eux. Il était en sortie. Donc, c'est comme ça que j'ai été trié parmi les jeunes et les officiers qui étaient avec le généraux. C'était plutôt à cause de la langue, parce que je parlais l'anglais. Et la plupart de généraux de Mboudou à l'époque ne parlaient pas l'anglais. Et j'étais censé être là comme l'ère interprète. C'est comme ça qu'on était sortis. Bissa Kembe, ça fait pratiquement 19 ans d'épic et vous vivez à l'étranger. Quelles sont vos expériences personnelles ? Est-ce que vous étiez facilement accepté là où vous étiez ? Donc, là où vous êtes en ce moment en Irlande, comment ça s'est passé lorsque vous étiez arrivé ? C'était difficile d'abord. C'était difficile parce que quand vous venez, vous sortez, vous arrivez. Il y a une autre vision dans la tête des gens quand ils viennent en Europe, comme de tous, quand j'étais sorti. Moi, dans ma tête, j'avais déjà une autre vision parce que j'avais tellement vécu des choses. Du coup, on n'oublie pas que j'ai fait aussi partie des membres fondateurs du MLC. J'avais vu tellement des atrocités et je voulais aller en dehors des Congolais très loin. C'est pourquoi j'avais choisi l'Irlande. Quand je suis venu en Irlande, c'était un pays où il n'y avait pas trop de noirs et ils étaient un pays réservés et difficilement acceptables. Vous avez dit, vous êtes seulement d'un autre côté. C'était hyper difficile parce que je suis dit, j'avais fait jardinage, fait ce genre de travail, nettoyer le riz, aller dans des cuisines. Mais par après, j'ai compris qu'il y avait l'opportunité, surtout pour les études, les écoles, pour tout le monde. Alors, pour m'intégrer dans la société, j'ai entamné la formation d'Aviation. J'ai terminé, je suis diplômé en Airline Study, comme on dit son anglais. Et après, c'était un peu facile pour moi par rapport au boulot et par rapport à la langue parce que je parlais des gens anglais. Et en plus, les Français, vous avez beaucoup plus d'avantages. Donc, j'avais cet avantage-là de m'intégrer facilement. Mais il faut dire qu'ils ne nous accueillent pas facilement. Ça veut dire que pour qu'ils vous donnent soit une fonction ou une responsabilité, il faut travailler double. Donc, je vous dirais carrément que ce n'est pas facile, mais il y a plein d'opportunités. Alors, vous aviez choisi cette formation de l'aviation sur place en Irlande. Actuellement, vous êtes manager dans une société qui s'appelle Citrix. Entre-temps, vous êtes dans les mouvements des jeunes mobutistes non corrompus, comme vous-même vous le soulignez. Comment vous faites tout ça au même moment ? Vous savez, l'avantage des pays de voyage et de sortie est que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais un éditeur. Je n'ai pas fini l'université à l'ISM à Nangong. Mais quand je suis venu ici, nos opportunités d'éducation se donne. Je fais la formation de l'aviation. Et j'ai aussi fait aussi des cours de management en ligne. Et les pays anglophones sont les seuls pays où ils ne demandent pas les diplômes pour vos employés. On vous demande votre compétence. Qu'est-ce que vous savez faire au lieu de demander les diplômes ? Et puis, non seulement ça, ils vous forment pendant six mois. Le vrai problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent, je ne sais pas, ils essaient de rester dans leur cercle. Ils réussissent de s'intégrer. Même les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés aux Congolais qui viennent ici, il y a été cette complexe-là. Moi, je n'avais pas ce complexe-là. Je ne sais pas si tu as compris l'armée ou quoi. Et je suis managère maintenant. Je n'ai pas une qualification. Comment dire ? Il y a du tout au monde qui est juste, tu fais des formations de management. Et puis, en plus, quand on te donne le boulot, fais de l'autodébat. Tu cultives, tu fais des recherches. Et puis, il faut dire vrai, c'est ça, quoi. Donc, c'était difficile pour s'intégrer dans la société. Mais pour vraiment m'imposer dans des entreprises, tout ça, ça demande de l'opidiscipline. OK ? Et puis, autre chose, ici, par exemple, en Irlande, il y a plein de Congolais, mais l'avantage social, ça fait en sorte que les gens ne viennent pas rester. Si vous étiez au Congo, vous ne gagnez peut-être pas 100 dollars ou 200 dollars par mois. Vous arrivez ici, une fois que vous êtes regularisé, vous gagnez 1 200 dollars. OK ? Donc, cet argent est donné même au clochard. Donc, ce qui fait que quand les gens viennent ici, ils trouvent cet argent, ils refusent d'aller à l'école, ils refusent d'avancer parce qu'ils pensent que ça suffit. Alors, moi, j'avais refusé de reçu dans cette production. C'est pourquoi, du ADU, que je suis, voilà, du l'art. Bissak Mbiti, est-ce qu'il y a une association sur place en Irlande qui regroupe les Congolais de là ? Oui, bien sûr. Nous avons déjà une structure qui est en place. Alors, Bissak Mbiti, vous comptez rentrer à la République de Montique du Congo, à peu près quand ? Moi, je refusais d'avoir la nationalité irlandaise. Je gardais mon statut de refusé. Je suis fait la démarche officielle, c'est pourquoi du gouvernement irlandais. D'ailleurs, à titre d'exemple, ils avaient confirmé, ils avaient donné des matériels, par exemple, les vignes de fabrication de sucre, de farine et d'eau, pour que ça crée de l'emploi au Congo. Mais ça n'a jamais abouti. Les équipements sont partis au Togo et en Côte d'Ivoire. Nous attendons voir le climat politique, mais nous sommes prêts pour rentrer. Vous comptez rentrer, c'est vrai, mais vous n'avez pas peur d'être taxé des déserteurs, par exemple, en tant qu'ancien militaire ? Non, pas du tout, parce que je vais rentrer. S'il faut rentrer comme étant militaire, je servirai mon pays valablement. S'il faut rentrer comme étant si militaire, je le ferai valablement. J'étais militaire à l'origine de mon métour. Je pense rentrer normalement vers le mois de décembre. Biswa Kambetia, il y a d'autres informations en rapport avec les combattants, les gens qui empêchent aussi les concerts partout ailleurs. En République démocratique du Congo, les artistes se produisent, mais ailleurs, c'est impossible. Est-ce qu'en Irlande, vous avez vécu ces genres de menaces par rapport aux artistes qui viennent se produire sur place, en tant que Congolais ? Oui, bien sûr. Je suis moi-même acteur d'essayer de mettre la paix entre les combattants et surtout d'éviter les insultes. Parce que les histoires des concerts, la réclamation des combattants, c'est quelque part valable. Mais les histoires des concerts, il faudrait vraiment qu'on essaie de trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut avancer ? En Irlande, comme partout ailleurs, les concerts ne font qu'ils marchaient. Les combattants sont en train de crier du chaos. L'histoire des concerts, il y a eu abus de merde. Il y a eu... Entre-temps, vous jouez de la musique lorsque vous organisez des fêtes chez vous, même dans différentes familles. Tout le monde joue de la musique. Je n'interdis pas la musique. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je n'interdis pas la musique. Ils ont interdit la musique pour faire passer les messages. Mais dans les messages, nous ne faisons pas les insultes et les agressions, par exemple. Bissak Mbetia, vous avez des projets. Vous êtes un ancien officier des renseignements en 2003. C'est le mouvement des libérations du Congo et MLC. Est-ce que vous-même, vous avez des projets ici et sur place à Kinshasa ? Bien sûr, nous avons des projets. Nous allons avoir le premier projet à Kinshasa pour créer un sonné à voir. Ça peut peut-être paraître énorme, mais ça, c'est le projet immédiat que nous avons fait à Kinshasa pour les jeunes. Je travaille dans une approfie qui s'appelle PGI avant. Ils m'ont demandé de faire un projet pour qu'on ouvre un centre d'appel francophone de l'audioconférence en Afrique. Nous voulons rentrer parce que nous savons que c'est au pays que nous allons être liés ici. Moi, ici, je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. J'ai un très bon travail, mais le problème, ce n'est pas ici. Nous avons la responsabilité de rentrer et ramener ce que nous avons appris ici, chez nous. C'est pas seulement Kinshasa. C'est à l'Équateur, au Kassar, il y a beaucoup de monde. Bissakémé, qu'est-ce que si c'était à réfère et vous allez encore faire la même chose 19 ans, quitter votre pays pour se retrouver en Irlande aujourd'hui ? Je pense que oui, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris maintenant, si je n'étais pas sorti, si je n'étais pas venu, je n'aurais pas pu y l'apprendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit rester à l'Europe. Pas du tout. La prêve en est que je vous ai dit que je refusais la nationalité. Je vous ai dit que je refusais la nationalité parce que la nationalité que l'on lève est indignable. Je veux les statuts de réfugiés. Et ce n'est pas qu'ils refusent, je veux les traîtres. Mon travail, il est si premier d'avoir la nationalité. Je peux les refaire parce que si j'étais au Congo, moi, j'avais connu les règles quand j'étais au Congo. J'ai la soif de rentrer au pays et de mettre en pratique. Nous n'avons pas besoin de l'électeur, mon frère. Nous n'avons juste besoin de nous organiser, même un chef de quartier, même un gouverneur, même un chef d'une petite entreprise. Et là, vous mettez les idées que vous avez en place et le pays va déconner. Regardez les misériens, les gamins, les gamins. Cette vision doit être imprimée dans votre tête. Bissak Nbetia, je vous remercie. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant de clore effectivement cette rubrique consacrée aux Congolais qui vivent à l'étranger. Vous, vous êtes en Irlande depuis 19 ans et vous étiez au Congo. Vous avez quitté la République de Moïti du Congo, Kinshasa précisément, en 1997. Nous, nous avons fini avec nos questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Nous devons nous lever et nous mettre au travail. Ce pays va être transformé. Je demande juste aux jeunes d'être prêts. Merci beaucoup. Depuis l'Irlande, nous allons prendre le Congolais.